... C'est-à-dire qu'on a une chambre qui est sous forme pour l'instant de deux tubes parallèles où circule la biomasse, elle rentre par un bout, elle circule dans les deux chambres horizontales et elle ressort carbonisée. Alors c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Ce qui n'est pas facile à faire, c'est de faire rentrer la biomasse, la faire circuler sans qu'il y ait de l'oxygène qui rentre. La machine dépend de la biomasse. Plus on alimente en biomasse, plus on fournit de l'énergie, des calories pour faire tourner cette machine. Pour la mettre en chauffe, on utilisait un brûleur fuel qui est côté chambre de combustion. On fait monter la machine à 500, 600 degrés, tout dépend de la biomasse qu'on va utiliser. Une fois qu'on atteint la température édite de carbonisation, on arrête le brûleur. On alimente la machine en biomasse. Cette biomasse s'est aspirée par un broyeur et aspirateur, ce qui dépend de la granulométrie de la biomasse. C'est soufflé directement dans une trémise. La biomasse est transportée par une vis sans fin pour être envoyée directement dans les cornus. Cette biomasse, une fois dans les cornus, dans une ambiance très chaude qui est à 600 degrés, commence à dégager des gaz, qu'on appelle gaz de pyrolyse. Ces gaz sont recyclés dans la chambre de post-combustion, mélangés avec de l'air qui a été préchauffé dans un récupérateur de chaleur logé dans la cheminée. Le mélange air, très chaud et gaz de pyrolyse, il y a combustion et la chaleur issue de cette combustion est fournie pour chauffer et continuer le processus de chauffage de la machine pendant toute la durée de production. Avec notre machine, il n'y a aucun dégagement de métal et tout le gaz carbonique qui est dégagé est recyclé. Les gaz de pyrolyse, qui sont des gaz toxiques, sont brûlés entièrement dans la chambre de combustion pour être utilisés comme source d'énergie. Donc notre technologie est absolument neutre en matière de changement climatique. C'est un business rentable et créateur d'emplois. Pourquoi créateur d'emplois ? Parce que ça va payer des gens à collecter la biomasse. Ce que les gens ne faisaient pas. Donc ça va créer des emplois nouveaux et des emplois liés à une activité économique rentable à court terme et aussi rentable pour l'environnement global, c'est-à-dire que cette activité économique aura une rente qui viendront des crédits de carbone puisque tous les ans, les gens qui font tourner les machines toucheront des revenus liés aux services qu'ils offrent à l'environnement global en évitant des émissions de méthane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501